T'en marche, vers quoi ? Affaire Ferrand, chronique d'un citoyen en colère. Dans un article paru le 26 mai 2017, je relatais les faits rapportés par le canard enchaîné, concernant l'affaire Ferrand, en m'offusquant que la presse de manière quasi unanime, de même que certains avocats pleins de certitude considèrent que rien n'était illégal dans cette opération. Peu après la parution de cet article, le parquet de Brest semblait donner raison à cet arrêt au page de la nomenclatura et classer l'affaire sans suite, sans même ouverture d'une enquête préliminaire. J'avais pour ma part considéré que l'opération relatée par le canard, si elle était avérée, pouvait s'avérer douteuse, car elle posait deux questions liées. Celle de la bonne foi de M. Ferrand, le conseil d'administration de la Mutuelle ayant donné son aval pour la location d'un immeuble à une société, Saka, montée par son épouse, Mme Doucent. La dite société n'ayant pas encore d'existence juridique et n'étant pas encore propriétaire de l'immeuble. Question de la bonne foi toujours, car il n'était pas sûr que l'intérêt de la Mutuelle ait été de, louer des locaux aussi précipitamment. Celle de l'intérêt des Mutuelles, au regard des intérêts des éprouférants. L'offre de location de Saka était certes apparemment la plus avantageuse parmi celles présentées. Cependant, la Mutuelle investissait 184 000 euros de travaux dans la future location acquise par Mme Doucent et intégralement financée par un emprunt de 402 000 euros. Au final, sur un actif de 586 000 euros, la Mutuelle investissait près de 30% du total, valorisant ainsi le patrimoine de l'épouse de M. Ferrand et devant ensuite verser à sa société un loyer annuel de 42 000 euros. Je soulignais que, dans ces conditions, l'intérêt des Mutuelles pouvait sembler d'investir directement dans l'achat et la rénovation d'un bâtiment dont elles auraient été propriétaires. Vu l'investissement déjà réalisé, un emprunt ne leur aurait pas coûté beaucoup plus cher que le loyer. Une autre option possible lui-même était celle d'un crédit bail. J'en concluais que, face à une opération qui pouvait sembler contraire aux intérêts des Mutuelles, les questions de la bonne foi et de l'intérêt du couple étaient potentiellement à mettre en relation. Avec la qualification d'abus de bien social, délit répréhensible pénalement est défini par l'article L241A3 du Code de commerce. Depuis, le Parisien a publié le 29 mai 2017 des révélations plus que troublantes faites par M. Alain Castel, ancien bâtonnier de Bresse qui est à l'époque intervenu dans la vente de l'immeuble. Pour le compte d'un de ses clients, selon le Parisien, l'avocat apporte des éléments nouveaux montrant que la promesse de vente de l'immeuble a bien été signée par M. Ferrand et qu'elle contient une condition suspensive de conclusion d'un bail commercial entre la CI devant substituer M. Ferrand et les Mutuelles de Bretagne. Après le classement de l'affaire par le parquet, l'avocat considère que le dossier mériterait au moins des investigations complémentaires. Selon les révélations de l'avocat publiées par le Parisien, ce dernier affirme qu'à l'époque, il avait, tout de suite, compris la manœuvre et que cela, elle, avait choqué, en poursuivant, Richard. Ferrand allait louer l'immeuble à la Mutuelle et il allait s'enrichir avec tous les travaux à la charge de celle-ci. Il faut appeler un chat un chat. Quand le Parisien souligne que la proposition de l'occasion de Saka était la moins chère, la réponse de l'avocat est édifiante et fonde toute la logique de ce que j'ai pu écrire dans mon article. Vendredi 26 mai. La question n'est pas là. Ça, c'est de l'enfumage. La vraie question, c'est pourquoi Richard Ferrand n'a pas fait acheter l'immeuble par la Mutuelle. C'était l'intérêt de celle-ci. Elle faisait un prêt. Engager des travaux et se retrouver 15 ans plus tard propriétaire d'un bien largement fructifié. Or là, c'est la compagne de Richard Ferrand qui se retrouve dans cette position. C'est un schéma, moins éti, à côté de la question de l'abus de biens sociaux que j'ai pu évoquer. Maître Castel interrogé par le Parisien soulève la question de l'existence possible d'un autre délit, celui d'entrave aux fonctions de Commissaire au compte prévu par l'article L114 à 51 du Code de la mutualité et passible de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Plus clairement, selon son article L114-32, toute convention à laquelle un administrateur ou un dirigeant opérationnel est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la Mutuelle, Union ou Fédération, par personne interposée est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Par le biais de cette disposition, de telles conventions doivent être soumises à un commissaire. Au compte qui rédige un rapport spécial transmis ensuite à l'Assemblée Générale de la Mutuelle, qui statue, ceci tend à éviter tout conflit d'intérêts. Une question se pose dès lors, y a-t-il un rapport spécial transmis à l'Assemblée Générale de la Mutuelle ? L'Assemblée Générale s'est-elle prononcée ? Maître Castel considère à juste titre que, c'est à Richard Ferrand de répondre, et peut-être au parquet de Brest, et peut-être ajouterons-nous au Mutuelle de Bretagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !